salut tout le monde on se retrouve pour une petite vidéo très importante donc on commence directement mais avant je vous demande tout simplement de lâcher le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne et de me dire ce que vous pensez de cette vidéo donc on va directement commencer grosse nouvelle concernant la route de l'auto ninja troubles la version mobile sur le store ja us et canada arrive lundi prochain site officialisé ça a été officialisé aujourd'hui même donc pour une mise à jour qui va durer en fait maintenant ce qui va durer entre 4 à 5 heures voire à 6 heures et juste après il y aura le lancement donc on va directement commencer donc je vous invite à les suivre et kabat qui est le dataminer du jeu donc on a commencé enfin il a dataminer aujourd'hui deux voire trois nouveaux trois nouveaux trois nouveaux portails on sait pas ce qu'il y aura exactement à l'intérieur enfin on sait pas comment ils seront répartis les persos mais on va directement les voir ça donc les personnages qui aura sont les personnages qu'on a déjà sur la version navigateur donc bouteau mitsuki konoha maru inata ino shoji kiba chino tenten nauto uzumaki sasuke ebi kangourou shikamaru sarada sasuke sakura uchiwa et sarada enfin toute la toute la famille uchiwa azuma qui est un nouveau personnage donc au total il y aura 11 nouveaux personnages les 11 je vais vous les citer les autres j'ai pas je pas continuer à les citer parce que vous les connaissez déjà donc on aura aïe le 4e mokage le frère de killer b on aura sa souris deidara killer b jougou sugitsu karine tsunade jiraya qui sont les plus attendus les plus attendus et aurochimaru il y aura également d'autres personnages qui vont arriver et je trouve que 11 personnages pour trois manières c'est énorme donc faudra s'attendre à un droplet extrêmement élevé concernant les autres modes de jeu les red boss concernant les alliances on aura kabuto kabuto sakura deidara gara tsunade ça sera tout pour ce mode de jeu donc enfin pour ce mode de jeu on va s'attaquer maintenant on va s'attaquer maintenant au mode attendez je pense pas tous les modes donc on va aller dessus je pense avoir un bien mais non c'est là non c'est pas là c'était c'était pour ah voilà donc concernant le dernier mode de jeu le dernier mode de jeu qui concerne le ninja world tournament où on doit faire une équipe de cinq joueurs de cinq personnages et attaquer enfin jouer contre les autres joueurs ça sera un jeu ça sera un mode de jeu en temps réel comme le joint exercice qui qui se base sur un matchmaking de trois personnages on prend une ligne que ce soit force spirit ou énergie et que par la suite on lance le matchmaking en temps et on joue contre un boss c'est un raid mais en dehors de l'alliance donc concernant le ninja world tournament ça va se représenter entre sept ouais entre sept 7 rangs différents donc le premier f le pire de tous enfin le plus bas le e d c b a et s a s on dirait challenger sur le ligue of legends donc on n'a pas encore le système de points comment ça va fonctionner mais on sait que ça va se représenter sous simple sur une type de cinq personnages donc vous perdre vos cinq personnages les plus forts ou les plus stratégiques par une deuxième de ce n'est de pariser d'embraser enfin d'embraser de provoquer des brûlures de baisser la garde etc faut choisir minutieusement vos personnages vu que c'est du 5 contre 5 on sait pas combien dc on aura pour ce mode de jeu quand j'ai essayé c'est à dire que chaque mode de jeu par exemple pour le mode de sasuke on va directement à aller voir ça je regarde si tout est réglé tout est réglé donc moi j'attends à aller voir ça donc je vais vous montrer quand je vous dis il est dit ça charge ça charge ça charge donc quand on va dans event on a plusieurs modes quand je parle des essais je parle en fait je parle de ces essais là on est tous dans tous les modes qu'on a eu que ce soit dans l'émission normaux ou dans les dans l'émission normale dans les élèves on est limité à un seul truc même pour une jeune exercice d'après une vidéo que j'ai eu deux d'un gars qui a été débloqué on est limité à 3 3 par jour le concernant les ninja world tournantes on sait pas encore à conserver sans lui j'attends de voir ceux qui ont payé parce que ceux qui ont ce qui ont payé ont déjà l'avantagé de d'avoir tous les modes du jeu quand j'ai payé c'est à dire par rapport à ça en fait il ya un blessing des mails qui est représentative du mode vip mais c'est pas tout à fait la même parce qu'il est accessible à tout le monde on peut l'acheter suffit juste d'économiser un maximum de chineau bitcoin qui permettrait par la suite d'acheter le temps des sceaux les différents niveaux de vieux et puis donc ça va jusqu'à jusqu'à 10 mille donc au total ça prend l'argent en plus c'est environ 50 mille on va dire qu'en mille c'est quand même sympa bus et donc quarante mille donc à chaque fois faut multiplier par deux faut faut utiliser cette somme là pour pouvoir débloquer le level 15 et par la suite acheter le 9 900 ainsi de suite pour les autres donc concernant tout ce qui va arriver je compte préparer pas mal de vidéos pas mal de projets arrive sur ce jeu si le jeu marche bien la version globale on l'attend tous avec la patience qui compte arriver avant avant la fin la fin de du printemps que déjà de plus rien d'autre il n'y a rien d'autre je pense avoir tout expliqué donc je vous invite à lâcher votre petit pouce bleu laisser un petit pouce bleu à vous abonnez-vous à la chine âge bégayer abonnez-vous à la chaîne et c'est donc on se trouve à deux enfin très bientôt pour de nouvelles vidéos et une nouvelle vidéo concernant les différents modes de jeu le john exercice et le ninja world tournament donc on se retrouve la prochaine fois donc demain ou après demain live peut-être pas on verra donc allez ciao ciao tout le monde